Musique de générique Oula doucement je crois que t'es passe à travers La station d'essence c'est pas très bon pour la santé Non effectivement faut aller doucement La vitesse oui mais avec prudence Exactement alors on va faire quelle quête Titi Alors attends que je vois quelle quête nous avons Faut aussi que je récupère l'argent Nous avons des quêtes secondaires et une quête principale Si la pompe semi-automatique Je te propose qu'on continue à avancer dans la quête principale Histoire de débloquer d'autres personnages si possible Afin qu'ils puissent nous donner des quêtes secondaires Qui eux nous rapporteront des bonus plus intéressants Apprendre à nuire à la présence alien Voilà Merde j'annulé Ah Allez c'est chaud à sélectionner Voilà Ok bah c'est ça les gros dômes rouges En fait Voilà et il va falloir qu'on aille détruire un premier Je suis en profite pendant mon déplacement pour ramasser quelques clusters Moi pour me péter la gueule contre Eh mais allez escalate ce bâtiment Bon Tu me gonfles Ah j'ai plus de sprint Ça c'est problématique par contre Le sprint il va beaucoup trop vite Ou faut que je traverse l'eau Je peux le faire Par la suite En faisant des activités Tu pourras courir sur l'eau Ah ça c'est cool Ce qu'il croit en moi nous évitera bien des soucis Parce que quand nous avons à traverser toute la carte Comme c'est le cas ici Oh une smart Vas-y je prends la smart Tu veux en voiture du coup Tu veux tuer tes spectateurs Tu es pauvre Tout le monde me connait pour ma conduite Alors en smart N'imagine même pas Aller Oh ballon Comment je suis trop puissant Par contre c'est très très agaçant Quand on court de devoir rentrer dans un véhicule Souvent on renverse le véhicule Parce que le personnage met quelques secondes à freiner Enfin quelques secondes Quelques millisecondes Ou une seconde Deux secondes peut-être même Oh il y a un pont Bah oui Bah je vois que t'es plus en smart Non Et nous avons aussi les aventures contextuelles à récupérer Mais on les récupérera plus tard Des quoi ? Des aventures contextuelles pardon Bah contextuelles Des aventures contextuelles c'est à dire ? Bah tu sais un peu comme les bouquins dont vous êtes le héros Tu dois faire des choix Et t'as une image qui apparaît de temps en temps Ah d'accord Donc on va en croiser dans le jeu Bah en plus d'en croiser dans le jeu Nous avons quelques éléments supplémentaires Nous avons aussi des journaux audio Des personnages principaux de la série A écouter Que ce soit des personnages du 1, du 2 ou du Saints Row 3 Il me semble Ah c'est le seul que je n'ai pas fait personnellement En même temps c'était le seul qui n'était pas encore assez dans ce délire De plein de délire justement A la base c'est un trop où ils voulaient surtout faire un GTA like Et puis après ils ont trouvé leur propre style Puis je ne sais pas si il est disponible sur PC là Il me semble qu'il est que Xbox Ce qui est assez désagréable d'ailleurs Désactive le générateur Allez c'est parti Comment ça marche ? Alors du coup il faut éliminer les gardes qui sont autour Une fois que les gardes sont éliminées Il va nous falloir détruire le générateur en appuyant sur eux Ah bah j'ai pas besoin d'éliminer les gardes personnellement Ils m'ont parpéré Ah ouais non mais faut d'abord aller sur les autres éléments Ah mais c'est bon T'as détruit le générateur ? Bah ouais mais les gardes m'ont parpéré je te dis Bizarre Ah moi ils m'ont parpéré ça y est Ah mais faut attendre Oh la vache Ils m'ont tué Ah non Ils sont en train de te tuer Et je t'avais dit en difficile le début c'est une horreur pour ça Faut bien viser la tête sinon ça pose problème Et faut bien tuer les gens Parce qu'en fait tuer les gens Il me permet de récupérer de la vie Ouais il me faut de la vie d'ailleurs Voilà ramasse ce qui a disparu pendant que je tuais les gardes Il y en a un derrière moi Où ça ? Je vois un point rouge sur la carte On attend de récupérer de la vie grâce aux petits objets qui nous donnent On récupère plus de la vie automatiquement Si si mais faut attendre un petit peu D'accord J'ai pas pu m'empêcher Je vais m'occuper des gardes qui sont sur le toit Oh la vache Je me fais mes dézingues Oh merde C'est quoi cette arme là ? Xenoblaster Moi aussi ma vie est descendue à une vitesse Tu es normalienne C'est bon tu te débrouilles Tu laisse récupérer les points de vie Ça a marqué reinforcement engage Ils disent pas ça dans Halo ? Je ne sais plus Ou dans le Crysis Comment tu le détruis ce truc ? Ok donc on en a 6 à faire Tire toi Il est où ? Il est en dessous Tu l'auras compris Il faut faire très d'attention A son système de tir Oui en effet Parce que pour l'instant Nous avons l'inertie Donc forcément Même si ça part à côté de nous Ça nous tue A peu de choses près Enfin ça passe pas loin quoi Joli Allez prends ça Alors faudrait que j'évite Faut que j'essaie de te le laisser Sur la fin Pour que tu puisses faire l'action finale Attention il est en train de te rejoindre Oula ce salaud Je prends le fusil à pompe Non mais c'est chiant La sélection d'armes Elle est vraiment horrible Bah ouais Vas-y je te laisse le tuer C'est bon là il faut le tuer Finis le Tire lui dessus une fois Ou deux Et après normalement T'as une action contextuelle Non Matrix Je te l'avais dit Ah mais carrément Ok faut piquer sur les lettres qui apparaissent Complètement Matrix quoi Nouveau pouvoir Explosion Ouah c'est génial Grippe d'os Et ça C'est trop bon Tu vas voir F1 sélectionne D'accord Merde j'ai qu'un fusil à pompe Bah j'ai sélectionné le coup de froid D'accord Attends Comment on voit nos munitions Ah ouais où que c'est ça se recharge en bas Gauche Bon bah ok droite Mince C'est génial T'as encore rien vu Waaah Stylé L'autre côté Ah Explosion c'est quoi Non mais tu as déjà utilisé l'explosion justement Et en fait En tirant sur le mur T'as débloqué le pouvoir Qui est tombé de l'autre côté Ah d'accord Donc l'explosion c'est le coup de froid en fait Ouais C'est bizarre ça Non mais il y a plusieurs éléments T'as pas que le froid après t'as le feu Je mets flingue moi Donc le coup de froid c'est avec F1 et tout qu'on choisit c'est ça ? Voilà Tous les pouvoirs tu choisis avec F1, F2, F3, F4 Dacodac Argent 2000 Bonus 5% pour ma part Voilà Niveau 11 Yeah Tu peux désormais lancer de l'énergie sur tes ennemis avec l'explosion Utilise F1 pour sectionner rapidement l'explosion Voilà L'élément d'explosion coup de froid L'élément de coup de froid permet de réduire tes cibles pour que tes armes infillent le double de dégâts Change d'élément dans le menu pouvoir Tes potes peuvent t'aider à trouver des éléments d'explosion Voilà Donc il n'y a pas que le froid Il y aura le feu Il y en aura un autre Et comment on les récupère ? Ce sera en faisant des activités etc Dacodac Alors attends je viens de regarder qu'on pouvait utiliser la radio quand on change d'arme Mais je vois pas les touches Ah si En fait c'est avec le point virgule et les deux points que tu peux changer la radio Quand t'es en jeu D'accord Et là si tu regardes Tu as un premier cluster qui est enfermé dans le mur En utilisant l'explosion Hop là Tu fais tomber un cluster plus important que les autres Il était où ? Bah il était juste là contre le mur en fait Mais les clusters comme ça Pour les ramasser On attendra d'avoir le pouvoir de les repérer dans le décor Là par exemple nous avons un autre cluster Mais celui-ci Il nous faudra encore un autre pouvoir pour le déclencher D'accord Et c'est vraiment cool Ah tiens il y a un cluster là Alors prochaine quête On va continuer hein Alors attends il faut voir ce qu'il y a comme quête Que je te dise qui pourrait être intéressant On fait de la secondaire ou la quête principale ? Euh Vaut mieux faire de la principale comme je te dis Essayer de débloquer un maximum de personnages intéressants Pour qu'ils puissent nous donner des quêtes Qui nous rapporteront véritablement des améliorations de pouvoir Qui pourront nous intéresser D'accord Donc évasion de la simulation c'est parti J'ai construit une porte qui permettra que le monde puisse sortir de la simulation et retourner dans votre corps C'est parti C'est parti C'est parti Ça fait partie Quand on n'a plus de sprint, l'astuce c'est de sauter tout le temps en fait. Oulah vache ! Il faut y arriver dans l'eau même. C'est pas bien grave, tu peux sauter dans l'eau. Ouais mais c'est quand même plus stylé quand tu te déplaces de manière fluide. Tu m'étonnes, moi je me déplace pas de la manière fluide puisque je me loupe à chaque fois. Hop, j'y suis. Faut appuyer sur eux pour ouvrir la porte. Enfoncer la porte. Faut que tu m'attendes ou ? Non, c'est toujours en cinématique. Oulah ! Ça, ça faisait un peu Jack and Dexter. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Complètement. T'as de belles fesses. Oh, on a encore fait trop la fête nous. Ouais, et c'est le placard total. Oh, comment tu t'es ramassé ? Oh, comment tu t'es ramassé ? Faut aller là ou pas ? Euh, je ne sais plus, j'attends que je pourrais me déplacer en fait. Ouais, je crois que c'est par là. Ah, voilà. Oh, shit. Hey, what are you doing ? Give me that. Bah, même complètement fracasse, on lui fracasse. Allez, infiltration. Tout nu, mais infiltration quand même. Là, ça fait un peu mass effect aussi au niveau du décor. Je ne crois pas si bien. Je vais me dire. Je suis de droite. Ah, bah non. Ils m'ont retrouvé d'accord. C'est trop monté en fait. Je crois que c'est par là. Ouais, je regarde le décor. Je ne voyais pas grand chose. Elle est pourrie cet arme Maintenant si tu fais des chutes ça marche à tous les coups Un coup de pied dans les balls c'est beaucoup plus efficace Oh la vache Un petit bouclier alien Bah du coup on peut pas dire ça Mais bon pour ce qu'il y a tué Moi je lui ai tordu le cou Ouh la vache Je crois que ton personnage il est énervé Oh c'est passé quoi là Je l'aime pas le grand méchant en plus je sais même pas pourquoi il nous envahit Oh c'est parti 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 Let me take the stick I'm getting us out of here Gee Kinsey thanks for saving my life Why thanks boss I love being appreciated Boss I'm the president now When did you turn into such a jerk Surprise Kinsey I've always been an asshole Thank you Oh c'est dialogue Et t'as encore rien vu Tu parlais mass effect tout à l'heure Attends de voir la suite Oh et cette partie elle est géniale Comment ça marche Je contrôle je contrôle Moi je tire et toi tu contrôles je fais ça Ouais Ouais Let's just focus on flying shall we Les barres de bif ont un peu GoldenEye Non What is love Baby don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me No more What is love Yeah Yeah Do a barrel roll Spin this ship dammit C'est pas évident de leur tirer dessus Ouais ouais je sais Surtout que le vaisseau bouge très bizarrement quelquefois Mais c'est pas sage What is love Mais non Je vais refaire pilote de vaisseau speciality Mouais Et là Non Oh 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 Tu ne peux pas tuer Xinyak clugged dans un computer. Je peux tuer beaucoup de gens avec un computer. Tu, bien sûr. Tu as besoin de l'aide d'un DVR. Si prendre une petite partie de la simulation a été fait à moi, prendre une partie de la même chose doit faire quelque chose de bon. Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Elle probablement fait. Le président est vrai. Quand la simulation est disruptée, j'ai une petite fenêtre pour travailler mon chemin dans le Xinyak's sécurité network. Le plus c'est disrupté, le plus de temps que j'ai de mettre à la mère de Xinyak. Je peux identifier les weaknesses structurelles, l'occuper de nos amis... Et trouver Xinyak. Alors, on va faire ça. Quand les historiens reviennent sur le chou de l'Empire de Xinyak, ce sera le moment défié. Un acte qui devait être démoralisé, galvanisé. Et une cause a été créée que les saintes ne pouvaient jamais de retourner. Mais encore plus monumental est ce que ça. Si la Terre n'était pas détruite, le pragmatisme aurait gagné de la désespérance. Et les saintes n'ont jamais été réunis avec le plus dangereux en toute la histoire. Johnny Gat. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je dirais rien. Johnny Gat ? Quoi ? Je dirais rien. Tu connais le principe de Saints Row. Quand un personnage meurt, tu en fais entrer d'autres et vice-versa. Oh la vache. En tout cas, le coup de la Terre qui explose, c'est peut-être une référence à Star Wars. C'est ça aussi. Ouais, j'y ai pensé directement. C'est tout que ça fait bien plancer à Coruscant, il me semble. Pas Coruscant. C'est pas Coruscant qu'ils expliquent. Non, c'est pas Coruscant, c'est Nabu, je crois. Ouais. Non, 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 c'est la planète d'où vient Leïga, mais je sais plus sur laquelle. Le coup où tu sautes pour rejoindre le vaisseau, ça fait un peu aussi Mass Effect. Et puis Matrix aussi. Ben, attends, t'as rien vu, parce que là, pour l'instant, je ne sais plus si on arrive dans la simulation ou pas. Le vaisseau est disponible. Retourne au vaisseau pour parler à ton équipage, et je te laisse imaginer que tu peux faire d'autres choses avec ton équipage en référence à Mass Effect. Recevoir des quêtes, écouter des entrées de journaux audio, et lire les aventures textuelles collectées. C'est génial. Je te laisse lire. Membres d'équipage Kinsey et Case. Kinsey et le vice-président Case David sont maintenant disponibles sur le vaisseau. Rends leur visite pour recevoir des quêtes pour apprendre comment endommager la simulation et perturber les opérations de Zignac. Pote Case David. Tu peux appeler Case David dans la simulation via le menu téléphone de ton HUB. Il aidera les scènes pendant le combat. Pote Kinsey Kisington. Tu peux appeler Kinsey dans la simulation via le menu téléphone de ton HUB. Elle aidera les scènes pendant le combat. Personnalisation de gang. La personnalisation de gang est désormais disponible dans l'antichambre. Très bien. Et voilà. C'est bon. C'est vraiment très 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 cool. Succès débrouillé. Pas de panique. Pack commandant en chef. Du nouveau contenu téléchargeable est disponible dans ta planque d'armes de ton antichambre. La garde-robe et le garage virtuel. Voilà. Donc ça c'est le pack qu'on a eu parce qu'on a précommandé les jeux. Voilà. Et je tiens à remercier celui qui me l'a offert. Moi-même. Personnellement. Le coup de la porte là. C'est génial. Qu'on règle un petit peu les choses. D'ailleurs j'ai un pack Team Fortress 2. Nouvelles armes sont disponibles dans Free and Leaf Aller. Gros. Les armes de Team Fortress 2 dans Sandro. C'est ça le truc. Oh c'est cool ça. Du coup ce que je te propose. T'es déjà parti récupérer des clusters toi. Bah j'en ai vu un. Alors attends. Il me semble qu'au niveau des quêtes, pistolet d'upstep. Je sais pas. Ça fait genre. Ça fait combien de temps qu'on filme là ? Ça va faire à mon avis à peu près une demi-heure. Ouais. Un peu plus d'une demi-heure. Donc ce que je te propose. C'est qu'on aille rejoindre Kiss sur le vaisseau. Afin qu'il nous donne les premières missions. Et en même temps ça nous permettra d'avoir une discussion rapide avec les personnages. De l'équipage. Voilà. Ok donc faut aller là dedans c'est ça ? Oui. Et t'appuies sur E. R. Accès fonction anti-champes. C'est quoi ça ? C'est pour accéder au. Ce qu'il y avait dans les appartements à vente. C'est pour personnaliser le gang. Ce genre de truc. D'accord. Et maintenant. Star Trek. Non mais viens voir. Suis-moi. Parce que normalement on est par là la première fois. Je te suis. Il y a un truc où tu peux draguer ou quelque chose comme ça ? Tous les personnages. Kinsey et je te laisse aller la voir. Ah moi je veux draguer Kinsey. En plus je suis une petite scène lesbienne ça me ferait du bien. Séduis Kinsey. Allez c'est parti. What ? Pire que dans Skyrim. D'accord. Tu sais donc dans Skyrim tu as fait. Salut tu veux m'épouser ? Là c'est mieux. Salut tu veux baiser ? Ouais pas de souci. Non non mais. T'as les répliques qui sont plus longues par exemple. Avec certains personnages ça va être beaucoup plus longues. Attends je vais essayer de lui parler simplement pour l'instant. Ouais elle aura très peu de répliques en fait par contre. Mais tu vois c'est une sacrée référence à Mass Effect ça aussi. Sachant que tout type de relation est autorisé. Certains personnages vont refuser. Mais une fois que tu auras un équipage bien rempli tu auras de quoi t'amuser quand même. Génial. Alors moi je vais montrer aussi. Tu vas dire quoi toi alors ? Et puis il y a la petite nésie qu'on a à l'air plan c'est génial. Tout simplement. Alors Kate normalement va nous donner une quête. La suite de la quête en fait. Alors où est-ce qu'elle est Kate ? A mon avis elle est sur le... Comment ça s'appelle déjà ça ? La salle centrale là. Voilà. Non c'est quoi ça ? Oh il y a plein de... Ça ça fait très mal de trucs cet endroit. De quoi ? L'endroit où on va dans la simulation avec tous les ordinateurs etc. Oui justement mais c'est fait exprès à mon avis. Tu vois bien qu'il y a une grosse référence à ça. Déjà je vais récupérer l'argent parce que je crois qu'on en a pas mal. Voilà 5400 et quelques. Je vais récupérer 2800 moi. On peut améliorer parce qu'on a gagné pas mal de pouvoir aussi. Bah oui l'explosion on peut améliorer. Le super saut aussi je peux améliorer. Réflex de ninja. C'est quoi ça le réflexe de ninja ? En gros quand tu vas te rattraper. Tu sais quand t'es propulsé et tout tu peux te rattraper en faisant le réflexe de ninja. Ah oui appuie sur espace pour te relever immédiatement après avoir été renversé. Voilà et on le tient à la violence. Et tu regagnes de la santé avec ça. Ah c'est cool. Quand tu l'améliore ouais. Ok. Donc je le prends parce que tant qu'on n'aura pas la... Comment dire le... Le pouvoir ou la capacité de ne pas craindre les explosions. Tu sais qu'il n'y ait pas d'inertie. Ça peut être ultra pratique de se rattraper. Alors il y a feu et contrôle de la pensée comme autre élément qu'on pourra débloquer. Voilà. Explosion recharge. Allez hop. Et explosion recharge 2. Allez hop. C'est bien d'avoir fait les courses avant. Explosion zone. Allez hop. De toute façon on n'a rien d'autre à acheter pour le moment donc. Ah c'est génial. Mais comme on est en difficile toi on se sent pas trop cheaté parce que les balles nous font quand même pas mal de dégâts. Bah t'as vu quand on a affronté dans la vidéo précédente les zines. On a quand même... On a failli crever très rapidement. Ça va très très vite les dégâts qu'on subit. Endurance augmentation. Oui. Yes. Alors la quête... Voilà. Comme ça on saura à peu près où il est. Elle est où Keith ? Il est juste là. Dans la salle en face. Moi ça me l'a noté. Il est ici dans le pont. Et là il y en a une poupée gonflable. Le truc qui est parfaitement logique. Salut euh... Attends je vais le séduire. Je crois qu'il refuse lui. Ouais. Je crois que ça serait bizarre. Pas toi ? Oh allez ! Ben... Quand t'as un mec je trouve ça logique comme réplique. Mais là non. Mais ça... Je dis rien. Je dis rien. Je suis mignonne. La plupart des... Des personnages tu pourras. Il n'y a que lui vraiment. Qui semble vraiment contre. Ok. Bon bah on va s'allance pas la quête moi. Ah si. C'est bon. On va s'allance. Rejoins Keith sur le vaisseau. C'est fait. Et donc il nous a donné une suite de quêtes à accomplir. D'activités. Je veux dire voilà. Fait la course dans le système. Etc. Etc. Et c'est pareil. Pour Kinsey. Fraud simulé. Ce temps qui est pour toi. C'est des activités qu'on va devoir faire. Et une fois qu'on aura fait les activités qu'il nous demande. On débloquera une récompense. Donc là par exemple. Pour qui ce sera l'arme pistolet d'upstep. Très intéressant. Et pour Kinsey. Ce sera l'arme fusil à pompe semi-automatique. D'accord. Du coup on fait quoi ? Du coup. Je pense qu'on peut se faire une ou deux activités. Ok. Donc je retourne dans la simulation. Et on s'arrêtera là je pense. Et on entre dans la simulation. Et quand on ressort c'est rouge. Pourquoi ça arrive sur la carte ? Parce que faut que tu choisisses une porte. Ah. Ou comment ? Il n'y en a qu'une en bas à gauche. C'est le truc jeune. Ça ? Ah ouais. Parce qu'après forcément il y en aura plusieurs. Et ouais. Oula. Le retour il est space. Bah en fait ce que je comprends pas c'est surtout qu'il y a trois trucs. C'est découpé. Bah je sais pas si ça te fait ça. Toi de mon côté l'animation est découpée. Il y a trois morceaux en fait. Quand on repart. Et quand on y va aussi en fait. Possible. Alors on fait quoi comme activité ? Bah celle qui nous propose. Attends je vais essayer de couper la radio. Voilà. C'est à dire celle qui est par là-bas. Faudra me suivre. J'en profite pour ramasser quelques clusters au passage. Ça y est j'y suis. Wouhou cluster. Non mais à deux c'est trop rapide les clusters. Ça me plaît ça. Et c'est une course que nous avons à faire. Hop. Comment c'est l'activité coop ? Ah. Donc tu l'as jamais fait celle-là. Si ? Euh. Ah non non si si. C'est seulement les quêtes qui sont uniquement coop que j'ai pas pu faire. J'ai pas du tout à quoi le ressent. J'ai des quêtes coop ? Génial. Allez c'est parti. Bah il y a une ou deux activités qui sont uniquement coop. J'ai bien pété des voitures. Ouh le pare-feu. Ouais fais gaffe. Non ! Faut que j'allais où là ? Faut que j'allais où là ? Faut que quand il y a des flèches faut aller vers le haut. Ouh là j'suis. Hop punaïe je me suis trompé. Mais je trompe. J'suis pas si on aura la mêlade d'or cette fois-ci. J'suis pas moi je fonce là. Ouais mais en fait faut bien récupérer les points sinon ça ne compte pas correctement. T'es pas obligé de tous les récupérer. Attention il va falloir décoller là. Oh yes ! Nickel. Ouais ! Et si on a une troisième or on devrait débloquer un autre truc dans le genre. Cours c'est terminé ! Voilà j'ai bien eu l'or aussi. J'sais pas moi ça me marque toujours que pour le bronze on s'est marqué terminé. Bon pas pour que. Ah bon ? C'est pas normal ça par contre. Euh le fait est qu'on va avoir une nouvelle quête ça va on va attendre un petit peu que ça nous l'affiche. Ça par contre c'est extrêmement désagréable de voir attendre. J'ai bien tout ce qu'il faut ouais. Fais la course dans le système. Ok. Euh la suivante c'est perturbe le système. Mais attends ce qui serait sympa de voir c'est de voir les défis. Euh médaille d'or de course. On obtiendrait... Ah il y a 9 courses total. 9 courses. Pour débloquer les skins d'armes flammes. Ok c'est pas super intéressant. Et argent c'est dégâts de feu 4. Ok. Bon bon on va rassurer notre foi c'est pas le plus important maintenant. Du coup. Bon je vais essayer de te rejoindre rapidement sinon il passait un temps pas possible. Tant pis pour les clusters. Ça donne envie mais bon. Yéha ! Eh c'est quand même génial ce système de déplacement. J'ai raté le cluster. Moi je kiffe moi. Eh t'es vachement plus loin que moi. Alors attends moi quand il faut perturber le système vaut mieux qu'on soit à côté. Ok. Parce que généralement c'est des trucs d'attaque et ça me téléporte pas à ce moment là. Enfin je sais pas si ça me téléporte au pire vas-y mais bon. Moi j'ai glacé une voiture. Ah j'ai plus d'endurance c'est vrai. Oh c'est génial. On a l'endurance illimitée quoi. Ah merde je suis rentré dedans. De quoi ? Non zone d'action c'est quoi ça ? Ah bah attends on va la faire. Bah c'est juste une zone d'action faut tuer tout le monde. Et là le truc hyper pratique c'est que tu fais ça. Voilà. Et tu les exploses tous les uns les uns à la suite des autres. Alors un truc très intéressant et à faire très rapidement pour ce genre de choses. C'est passer par un magasin d'armes. Je sais jamais comment il s'appelle. Et se débrouiller pour... Comment dire ? Tiens il est parti loin lui. Voilà il est à nous celui-là. Yes. Donc passer par un magasin d'armes comme je disais et prendre les balles explosives pour le petit flingue. Ah non c'était une mission quoi encore. Enfin une mission normale. Hum ? Petite mission de chaos. C'est quoi cette arme ? Oh je crois que c'est le créa... C'est la sacrée des trous noirs. Faut pas être à côté. D'accord oui compris. C'est quoi ce truc de taré ? Et après tu peux en augmenter la puissance bien sûr. C'est bon ça hein ? Oh la vache. Bon pour l'instant faut qu'on arrive à faire assez de dégâts. C'est pas la meilleure zone celle-là. Pas trop non. Non attends. Le resto là ça fait rien. Mince. J'étais attiré par le truc. Mince mince mince. Ah on a perdu le combo. Trompe. Et par la suite on pourra avoir cette arme. Génial. Moi je vais le pistolet à dubstep. Bon on a un peu là pour ça. Oh non je suis en train de crever. Oh la vache moi aussi. Au début c'est ça qui est le plus embêtant. C'est qu'on crève à une vitesse folle. Faudrait que j'arrive à me mettre un peu plus loin. Parce que j'ai peur qu'on ait pas la... La médaille là. Il nous reste 46 secondes pour faire ce qu'on a à faire. Comme d'habitude c'est là où il y a des barrières qui s'est mis. Ouais. Faudrait qu'on n'a rien à faire plus de... Dégâts. Elle est bizarre à prendre en main cette arme quand même. Bah en fait elle est pas assez puissante pour le moment. C'est vraiment après que ça va devenir intéressant. Aïe. Ouah ça va être trop limite pour atteindre l'or. Dommage. Ah j'ai fait une citation récente en plus ça fait un max de points d'un coup. Normalement tant que le combo s'arrête pas je crois que ça s'arrête pas le truc. Mais bon là on est passé assez loin quand même de l'or. Il faudra améliorer l'arme en fait par la suite. Ouais. Niveau 12. Pareil. K.O. La simulation propose des instances difficiles et barrières de l'activité K.O. Consulte ta carte pour les trouver. Sachant qu'elles ne sont pas toutes les mêmes les activités K.O. Des fois tu auras des armes différentes etc. En fait K.E.R.A. Je sais pas trop comment ça se prononce. Bon on va peut-être s'arrêter ici. Je vais juste aller faire un petit tour du côté de mes. Capacité. Voyons voir ce qu'il y a. Notre réalité. Diminution rapide. Endurance. Je vais augmenter mon endurance quand même. Je l'avais pas encore fait. Et au lieu d'augmenter mes capacités. Je vais aller acheter des améliorations d'armes rapidement. T'es en train d'aller où toi ? Sur l'île avec la statue. L'île avec la statue ? Ah d'accord. Où est-ce qu'il y a un magasin ? Ah y'en a un juste à côté. Bah viens je vais pirater un magasin. Ok. Attends. Non t'es pas obligé de venir. Je suis pas sûr que ça t'active le truc. Parce qu'il y a un magasin d'armes juste à côté. Là ici. Je vais le pirater. Histoire d'être tranquille. Ça fonctionne comme Bioshock il me semble. Il faut poser des tuyaux là où il faut. Et là ça va être ultra simple. Connecte le circuit d'accès aux données de gauche à droite. En utilisant les nœuds de piratage dans la colonne de droite avant la fin du temps. Ah je reconnais l'endroit où il y avait la fin de 6.03 alors. Et voilà. C'était ultra simple. Comme ça j'ai gagné ceci. Et j'ai pouvoir acheter munitions. Déjà un petit peu. Accéder à améliorer armes. Et je vais acheter l'amélioration. Munitions explosives. Très important. Ça peut être très pratique avec le pouvoir de glace. J'étais sur la tête de Zin wesh. Une... Qu'on appelle ça. J'ai oublié le nom Cal. De quoi ? Ça crée une honte de choc. Voilà. Quand on achète ce genre de balle. Voilà. Comme ça. Déjà mon flingue sera plus puissant. Ce sera plus pratique. Pour moi pardon. A tes souhaits. Merci. Ensuite on essaie de faire une activité supplémentaire ou on s'arrête là ? Comme tu veux. Parce qu'il y a 37. Donc ça fait quasiment une heure qu'on filme. Bientôt. Donc on va s'arrêter là je pense. Ouais je pense aussi. Éliminer les troupes Zin. Ça sera pour plus tard. Ouais donc on espère. Comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On s'arrête ici pour le moment. Oh journal audio de Kinsey. Voilà nous avons trois journaux. Par personnage à récupérer. Et en fait les trois autres que tu pourrais trouver. Se trouvent à peu près autour de la même zone. D'accord. On aura la question de trouver assez facilement. Dès qu'on aura les améliorations de Matt Miller. Qui nous permettra vraiment de voir sur la carte. Ce genre de choses s'afficher. Voilà. Et bah on espère que cette vidéo vous aura plu alors. Exactement. On vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Et moi j'ai hâte d'y être. Moi aussi à vrai dire. Dommage que nos discuteurs ne soient pas assez grands. Sous-titrage Société Radio-Canada